bonjour à tous braba chiquibra j'ai une patate les gars je suis tellement heureuse de reprendre les vidéos là franchement ça y est j'ai repris ma motivation je suis déterre je suis ça y est je suis là je suis là je suis dans la place je sais je voulais beaucoup dit vous me croyez et maintenant vous croyez plus ça de crier aux loups trop souvent je suis trop de bonne humeur on est mardi alors alors où je filme cette vidéo le lundi en général je commence ma semaine chez enfin je suis trop de bonne humeur je me réveille je suis éclatée en fait c'est pas vous mais moi je suis un peu stressée de commencer ma semaine je pense c'est ça en fait est ce que je vais réussir toutes mes missions est ce que je vais réussir tous mes objectifs je sais pas je me mets une pression là dessus bon bref pourquoi je raconte ma vie comme ça on s'en fout je vais un petit peu discuter avec vous aujourd'hui j'ai un petit chat et je vais me faire une tartine grillée pour ça parce que j'ai trop envie d'une tartine grillée donc vous savez quand j'ai envie de quelque chose je le fais voilà j'exécute surtout qu'il y avait suivi un petit peu j'avais essayé de diminuer le gluten si vous me suivez pas sur instagram allez voir sur instagram j'ai fait une vidéo je fais 24h sans gluten parce que j'avais le ventre gonflé mais là je vais vraiment vous raconter ma life je trouve vraiment je suis gonflé depuis que je suis au canada c'est le gluten j'arrête moi je suis extrême j'ai acheté des trucs sans gluten qui sont vraiment pas mal je suis agréablement surprise d'ailleurs par les produits sans gluten et je conseille si vous pouvez remplacer quelques trucs par du sans gluten c'est génial ça permet vraiment de se sentir moins lourde vous voyez ah oui et du coup en fait le ventre gonflé que j'avais donc j'avais vraiment je vais vous montrer moi je suis un peu schlag faites pas attention j'avais un ventre genre de bon là je contracte parce que je fais la meuf mais un ventre encore vraiment plus gonflé que ça quoi oh c'est prêt tartine grillée on sait mimi d'ailoui fait tout cramer un peu de beurre donc du beurre beurre salé mimo elle va être contente je tartine et je suis à vous j'étais gonflé et j'ai trouvé pourquoi non mais écoutez l'histoire c'est grave donc là on va rentrer dans mon intimité mais je suis sujette aux infections urinaires vraiment j'en fais beaucoup des périodes plus que d'autres confiture bonne maman la france la france la france à la framboise bref du coup moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris des médicaments de france bah pour me dire ok si j'ai une infection urinaire au canada c'est bon je suis tranquille que nenni les amis ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une infection urinaire elle a jamais été soignée pourquoi parce que quand je suis retournée en france là mois de février je suis partie chez médecin j'avais pris deux antibiotiques pour me soigner parce que vraiment les deux fois genre je sentais qu'il y avait un truc et vous vous sentez quand il y a un truc qui va pas dans votre corps je sentais la lourdeur dans mon ventre c'était horrible et le ventre mais gonflé mais genre tout en gonflé c'était horrible quand je suis partie en france je lui ai dit bah voilà madame moi on m'a donné ça 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 comme antibiotique j'ai eu de l'amoxycyline mais alors ça c'est pas du tout fait pour les infections urinaires et je lui ai donné un autre médicament elle me dit mais madame vous avez pris ça genre pendant une semaine j'ai dit oui mais ça c'est du spasso genre c'est une équivalent spasso j'ai dit mais attendez mais c'est pas possible du coup en fait je me traînais une infection urinaire pas soignée et j'ai de la chance parce que c'est pas monter au rein j'ai eu de la chance de ouf bref du coup j'ai pris un antibiotique et mon ventre pouf dégonflé comme par hasard maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai un peu arrêté les vidéos youtube laissez-moi savourer déjà de base nous arriver dans un nouveau pays tout ce n'est pas évident de t'ancrer de faire une nouvelle vie en fait c'est pas évident ensuite je vous ai dit la pression des chiffres ça m'a genre trauma je sais pas comment vous expliquer mais je vous ai dit je suis arrivée au canada je pensais trop que mes chiffres ça va faire wouh c'est une nouvelle vie etc ça va intriguer beaucoup de gens c'est le contraire parce que bah j'ai une communauté française donc je peux comprendre finalement qu'il ya des choses qui vous intéressent moi au canada parce que bah finalement c'est frustrant de se dire elle teste des trucs mais je peux pas les tester vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos en commentaire ce que ça m'a fait ces derniers temps donc j'ai eu quand même plusieurs points qui ont fait que j'ai un peu diminué que je suis pas régulière et que j'ai un peu genre je sais pas give up c'est depuis que je suis au canada j'ai grossi alors de base sur cette chaîne je prône le plaisir en fait lié à la nourriture et au corps c'est vraiment mon but ultime sur cette chaîne c'est de vous dire de manger sans culpabiliser c'est très important je veux être honnête avec vous et transparente j'ai grossi je l'ai mal vécu en vrai pourquoi j'ai grossi parce que pas forcément trop attention genre vraiment je mange par plaisir et je suis pas en mode oh il faut pas que je mange ça parce que non 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 je suis pas du tout dans ce truc là mais là du coup c'est vrai que la nourriture n'est pas la même ici je suis en télétravail donc ce qui veut dire que je bouge pas du tout mais il ya des journées où je bouge pas genre je suis assis sur une chaise toute la journée j'ai pas trouvé de ça qui me correspondait parce que moi je faisais du crossfit à paris en fait j'ai pas adapté mon alimentation à mon activité vous voyez ce que je veux dire je sais pas il ya eu un moment où je l'ai trop mal vécu genre j'arrivais plus à m'aimer j'ai pas envie de votre regard vraiment donc je préfère vous dire ce qui me ce que je ressens je sais pas un moment donné ça me pesait trop et j'avais pas envie de transmettre ça parce que je veux pas je sais pas comment expliquer en fait je sais pas m'exprimer sans dire de bêtises mais je voulais pas vous transmettre mon angoisse en fait par rapport à ça ok je me calme sur les vidéos et tout parce que forcément je commençais vraiment à culpabiliser sur ce que je mangeais là je me suis dit ou la mme part pas dans ce truc vraiment pas genre stop c'est ok de grossir je vous ai toujours dit tu prends toujours du poids machin mais je pense que moi le fait d'être enfermée ça me ça doit me rendre folle en fait vraiment de me dire je bouge pas parfois de la journée ça me rend folle pas une question de je bouge pas je vais pas perdre de poids c'est plus une question de bah parfois tu sais quand t'es trop enfermée mais si tu respires pas l'air d'or c'est bizarre quand même j'ai plus de batterie non bon les gars je filme avec mon iphone parce que j'ai plus de batterie donc le son excusez moi s'il change je suis en train de regretter cette vidéo je crois mais c'est juste que je pense que vraiment mon activité m'a un peu aussi perturbé parce que c'est vrai que j'étais à fond dans le crossfit et j'adorais ça j'ai pas fait du crossfit pour maigrir pas du tout j'ai fait du crossfit parce que moi j'ai besoin je pense d'avoir une source de décompression parce que je suis tout le temps over thinking vraiment je pense h24 je mon cerveau il se repose jamais je suis tout le temps à stresser angoissé à penser à plein de choses à la fois et c'est vrai que le fait de faire un sport qui me plaît ça m'a permis justement de me déconnecter sur plein de choses plein de sujets et je pense qu'en fait en arrivant en canada déjà je change de vie je trouve pas d'activité physique qui me plaît je bouge pas donc en fait je pense que j'ai une accumulation de choses qui ont créé des angoisses en fait bref aujourd'hui ça va beaucoup mieux vraiment j'ai un peu changé mon rapport à ça on s'est mis on s'est inscrit au volet en janvier et ça ça m'a énormément aidé justement dans ce truc de je décompresse etc ça j'adore c'est trop stylé et là je me suis enfin inscrit à une salle de crossfit donc je commence seulement fin mars et j'espère que ça va bien se passer parce que vraiment crossfit j'adore j'adore ce sport parce que ça permet de te dépasser de ouf en fait et de challenger après vraiment honnêtement si j'ai certains propos qui ont pu vous un peu trigger ou qui ont pu vous perturber je suis vraiment désolée c'est pas le but mais je veux juste être transparente avec vous et vous dire ce que je ressens ce que je pense ce qui se passe dans ma tête quoi donc j'attends vos questions j'y répondrai juste après peut-être pour un goûter d'ailleurs ouais ah ouais un goûter on aime ça les goûter les amis j'essaie de régler ma petite lampe partie 2 de cette vidéo se déconstruit mais c'est ça c'est c'est mimi diary alors déjà le placard est ouvert ça me stresse qui a peur la nuit des placards ouverts levez le doigt en commentaire levez le doigt petit goûter avec ce mini muffin qui est un carotte cake et on adore le carotte cake la seule chose que j'ai à dire sur ce petit muffin c'est qu'il manque le glaçage vous savez le glaçage blanc du carotte cake ça c'est un gros manquement et chocolat c'est du chocolat qui vient de france et vous savez que le chocolat qui vient de france c'est incroyable c'est que le chocolat ici n'est pas pareil bien sûr donc je vais le terminer comment te sens tu aujourd'hui dans ta tête dans ton corps dans ma tête beaucoup mieux oula j'ai craché dans ma tête beaucoup mieux depuis que je suis ici au canada en fait je pense que j'ai vraiment un équilibre j'ai un chéri j'ai ma soeur j'ai mes amis j'ai un groupe d'amis j'ai ma situation à dire financière est ok ça peut être mieux mais c'est ok par rapport à mon corps ce que je vous disais c'est que bah j'ai un peu mal vécu ces derniers temps là il faut juste parfois arrêter de faire des fixettes en fait sur certains trucs et juste se laisser vivre quoi je t'adore mais même tu es une fille extra ça se voit comment tu veux en ce moment franchement trop mignon bah justement ça va ça va mieux c'est vrai que je peux paraître un peu une fille genre ça va un coup ça va un coup ça va pas vraiment je vous montre toutes mes émotions c'est parce que je suis très émotionnelle genre je vais pas être hyper rationnelle en fait je vais me sentir submergée par mes émotions et c'est un peu ça qui va dicter ma vie c'est chelou et c'est très difficile à contrôler mais c'est un peu ça genre mon souci j'essaie justement de travailler là dessus tu fais le ramadan bah non désolé en tout cas bon courage à tous ceux qui font le ramadan j'espère que vous regardez pas cette vidéo pendant votre jeûne parce que ça va vous donner faim mais bon courage j'ai un ami qui le fait et franchement vous m'impressionnez salut mes amis j'espère que tu vas bien je t'apprécie beaucoup tu vas continuer les food les vidéos food vous inquiétez pas je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire justement pour vous intéresser donc ouais c'est prévu non moi j'adore ça j'adore manger en fait donc c'est trop un plaisir j'ai une dernière question on va finir là dessus mais on m'a demandé au principal intéressé je suis en train de filmer là j'ai une question des followers vas-tu nous présenter ton copain que tu as rencontré au canada je montrerai ma tête quand vous serez 100000 abonnés 100k mais c'est que je suis très loin des 100k vous êtes très loin de me voir mais alors tu te fais désiré toi est-ce que 100k sur youtube 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 après c'est chaud de me voir aussi en vrai ah ouais je me fais désiré de ouf t'as raison bon voilà vous avez la réponse est ce que vous allez voir mon mec voulait pas faire un effort là à 100k en deux secondes là hop 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 mais en gros c'est un bel objectif je pense que c'est c'est l'union parce que c'est plus en mode m'encourager un petit peu dans ce truc quoi de dévoluer sur ma chaîne enfin c'est trop cool qui puisse me qui puisse supporter mes projets par un métier entre guillemets qui est facile parce que je suis exposé et c'est aussi tout le temps avoir la tête dans les écrans dans le montage tout le temps être vraiment je suis accro à mon téléphone et parfois ça peut poser problème justement mais bon en tout cas il m'encourage et c'est cool voilà les amis en tout cas conclusion de cette vidéo ça peut arriver d'avoir des petits coups de mou comme moi j'ai eu par rapport à son corps il faut savoir relativiser plusieurs ouais aimez vous comme vous êtes c'est important très difficile à faire vraiment ce chocolat est bon et le rapport au corps c'est super dur c'est super c'est un sujet touchy mais je préfère en parler par prévention aussi vous dire ce que je ressens vous dire ce que je pense que je me suis régalé avec ce chocolat mais prenez soin de vous relativisez aimez toujours manger ne culpabilisez pas en mangeant voilà les petits amis j'espère que cette petite vidéo chillax vous a plu on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo je vous fais de très très gros bisous je vous aime fort prenez soin de vous et manger c'est la vie love you 1